Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre petite vidéo hebdomadaire, le rendez-vous avec Zur à la tour. Donc cette semaine, il se trouve tout de suite à droite lorsque vous spawnez au hangar de la tour. Et pour cette vidéo, je suis en compagnie de Maître Yoda ! Hey ! What's up les bros ! Ça va, ça pique pas trop ce matin ? Non, ça va, franchement c'est vrai qu'on s'est couché très tard. On a fait le live hier, il y avait beaucoup de monde avec nous. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi autant présents sur les lives. Mais bon, on a bien dormi et on est au P pour attaquer cette petite après-midi de travail. Ah oui, n'en parle pas ! Donc on va pouvoir commencer, c'est parti ! On va faire un petit peu d'exploration avec cette agenda des neufs. Donc je parle des équipements exotiques et puis après tu parles des améliorations ? Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Donc, pour les équipements exotiques, pour les titans, vous aurez cette semaine un casque, la forteresse crânienne. Un casque assez intéressant parfois, puisqu'il va vous permettre de récupérer des points de vie lorsque vous ramassez des orbes de lumière. Ça peut être très avantageux, notamment pour le raid. Alors, je ne sais pas si ça marche pour les étapes du raid ou par exemple, on ne peut pas récupérer de vie. Je ne pense pas. Mais bon, en tout cas, pour tout le reste, par exemple, ou pour les assauts qui sont assez difficiles, ça peut être très intéressant. Ensuite, vous avez un torse pour les chasseurs, la rapière des chanceux. Donc c'est un torse qui va vous permettre de porter plus de munitions en arme lourde. Un très bon torse également, je le connais plutôt bien, on m'en parle assez souvent. Donc voilà, je vous le recommande. Et pour les Arca, un torse, alors, c'est un torse, tu m'as dit, qui était présent la semaine dernière. Tout à fait, Exur, vous vendez déjà la semaine dernière. Et comme vous pouvez le voir au petit emblème en haut à droite, c'est un torse du DLC. Voilà. Ah oui, effectivement. Donc c'est un torse avec 32 lumières, 144 d'intelligence. Un torse que j'ai acheté puisqu'il est, ma foi, très intéressant. Et surtout, son design est vraiment super, super chouette, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, pour ceux qui ont des pièces étranges à dépenser, faites-vous plaisir. On n'a pas vu également, mais pour le torse des chasseurs, on avait 32 lumières, 149 d'intelligence. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il est plutôt sympa ce torse. Et pour les Titans, on est plutôt axé sur un casque qui a de la discipline puisqu'on est à plus 104 de discipline. On va revenir vite fait sur le torse des Arca qui va vous permettre d'améliorer tout simplement la capacité des munitions, des fusils à fusion. Donc pour tous ceux qui jouent pas mal avec cette arme spéciale, c'est encore une occasion de le prendre. Côté arme, on a le Dernière Parole. Je pense qu'on a pu le présenter, il y a pas mal de gens qui connaissent. Moi, je l'ai, je l'ai même en 331. Il est pas mal, il se vaut. Après, au niveau gun, je préfère largement la Grande Faucheuse, par exemple, pour ses dégâts. Je ne sais plus, c'est Cryoélectrique, je crois. Cryo, oui. Et donc, un éclat exotique, ça, ça ne change pas. Voilà, donc cette semaine, au niveau des améliorations, donc je rappelle que pour les améliorations, il faut bien sûr posséder la version déjà à 300 pour les armes. Ou à, alors, je ne sais plus si c'était, enfin, niveau 30 en défense, de toute façon, avec 32 lumières, voilà. Donc vous pourrez améliorer les cuissons d'Alpha Lupi pour les chasseurs, ainsi que l'échine du jeune Amkara. Voilà. Pour les titans, il y a deux casques cette semaine. Donc il y a le casque de Xurvan, donc qui est la forteresse crânienne, et le casque de Saint-14, qui est très joli pour les titans. Et pour les arcanistes, vous pourrez améliorer Voile d'Apothéose, ainsi que Coeur du Feu Praxique. Voilà. Au niveau des armes, cette semaine, vous pourrez améliorer deux bonnes armes, qui sont l'Ombre et Lumière et la Suros. Il y a aussi l'Amida, pour ceux qui aiment bien jouer avec l'Amida, vous pourrez améliorer l'Amida. Au niveau des armes, des Contras Exotiques, il y a le Chardon que vous pourrez améliorer cette semaine. Et pour les fusils à fusion, le plan C, et l'Anse Roquette, le Gjallarhorn. Donc pour ceux qui ont louté le Gjallarhorn, je vous conseille vraiment d'améliorer. C'est vraiment, pour moi, la meilleure arme du jeu. Voilà. Et pour les possesseurs de PS3 et PS4, vous pourrez améliorer le Monte Carlo et le passé jusqu'à 331. Ça va, côté amélioration, il y a des trucs sympas quand même. La Suros, Ombre et Lumière, Monte Carlo, Gjallarhorn, ça va. Je pense qu'on va se faire plaisir cette semaine. On va parler des raretés, donc cette semaine, vous pourrez améliorer beaucoup plus rapidement les fusils d'éclaireurs, les fusils à pompe et les fusils de précision grâce au télémétrie qui, je le rappelle, coûte une seule pièce étrange. D'ailleurs, c'est plutôt valable parce qu'en fait, il suffit simplement de l'activer avant que vous validiez vos contrats. Ça vous fera grimper un peu plus rapidement la progression de votre arme. Et vous pourrez aussi améliorer les passereaux grâce à l'hélice Emerald et le moteur à plasma. Et, grande et bonne nouvelle, on retrouve les fameuses cartouches violettes que tout le monde attendait. Donc, j'ai bien l'impression que ces cartouches, finalement, on les a une semaine sur deux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour le moment, c'est ça. Et moi, je vais vous dire, j'ai 41 pièces étranges. Et bien, les 41 pièces étranges vont aller là-dedans. C'est vraiment le truc le plus avantageux puisque une cartouche, chez l'armurier, ça coûte assez cher en lumen. Et chez Eris, n'en parlons pas puisque je crois qu'il faut 5 idoles de cire noire pour une seule cartouche. Donc, là, c'est le top de l'arnaque. Par contre, au niveau de Xur, on est plutôt bien une pièce étrange pour 5 cartouches. Ça, vraiment, je trouve que ça vaut le coup. Donc, si vous avez, comme dit Yoda, des pièces étranges à lâcher, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour Xur la semaine prochaine. On espère que, franchement, j'espère pour vous qu'il vendra le Gjalloran. Je sais que beaucoup de gens l'attendent. Donc, j'espère vraiment qu'il va vendre cette arme. Moi, pour ma part, je l'ai depuis très longtemps, mais voilà. J'espère qu'il vous fera plaisir la semaine prochaine. Gros bisous, tout le monde, et à très bientôt. À très bientôt, bisous, tout le monde.